Vendre sur Amazon, comment s'y prendre pour réussir ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler de Amazon et comment faire pour bien s'y prendre et bien commencer ton aventure Amazon. Déjà, première chose, calcule bien ta marge. C'est super important d'avoir une marge correcte pour pouvoir te lancer. Et réussir sur Amazon. C'est quelque chose qui est important parce que beaucoup de gens font l'erreur. Parce qu'ils oublient la TVA, ils oublient de savoir est-ce qu'ils la récupèrent ou pas. Par rapport à leur statut, des fois, je suis auto-entrepreneur, je paye en hors-taxe, je vends en hors-taxe. Mais le jour où je change de statut, est-ce que je vais être toujours rentable sur ce produit, etc. Donc, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions par rapport à cela. C'est vraiment de bien calculer la marge pour ne pas faire d'erreur. Et pour, ben voilà, l'objectif, c'est de vendre. Cela, c'est une chose. Mais c'est d'être rentable sur ces ventes-là. Donc, cela, c'est important. Après, il y a une notion qui est importante. C'est pas la peine de te prendre 300, 400, 500 quantités dès le départ. Cela, c'est quelque chose d'important parce que je vois beaucoup de personnes faire cette erreur. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident si tu fais du private labeling. C'est-à-dire, si tu crées ta marque, mais le fait de prendre 300, 400, 500 quantités, cela va te bloquer du budget, du budget que tu pourrais allouer par exemple sur un deuxième produit ou un troisième produit ou un quatrième produit. Donc, cela, c'est quelque chose d'important. C'est important d'y penser parce que voilà, c'est un peu comme une grande surface ou un petit épicier arabe où quand tu es dans un magasin, tu ne vas pas toujours vendre le même produit ou tu vas le vendre à un certain débit. Mais tu vois, si tu as 200 quantités, tu vas mettre un certain temps à le faire. Tu vas peut-être mettre deux mois pour tout vendre ou des choses comme cela. Tandis que si tu as deux produits, tu vas vendre deux quantités par jour au lieu d'une. Et du coup, ok, tu as un peu moins de stock, mais tu as le temps de te réapprovisionner. Encore une fois, il faut calculer le seuil de rupture. C'est le calcul entre le réapprovisionnement et le temps que cela arrive pour ne pas tomber en rupture de stock. Donc, cela, c'est quelque chose à prendre en considération parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas forcément obligé de te lancer avec 5 000 €, 10 000 €, etc. Par contre, il faut faire attention à cela. Il vaut mieux avoir deux, trois, quatre produits plutôt qu'un et les positionner sur Amazon. Après, une autre chose importante que les gens ne font pas forcément attention parce que soit ils ne sont pas prévenus, soit ils ne sont pas au courant, soit ils ont zappé l'information, c'est bien choisir la catégorie de produits. Encore une fois, il y a des produits comme j'ai envie de te dire l'huile d'argan ou comme j'ai envie de te dire, certains produits pour bébé, la cosmétique, certains produits comme des trucs comme type faire à lisser, etc. Il faut débloquer la catégorie. Donc, il faut débloquer la catégorie, demander des documents, etc. Et du coup, souvent, il y a certaines personnes qui perdent du temps. Ils ont trouvé le produit, ils ont tout brandé, etc. Et ils se rendent compte que, merde, la catégorie, elle est bloquée et ils perdent encore un mois ou 15 jours à faire débloquer la catégorie. Et cela, c'est quelque chose de dommage. C'est quelque chose de dommage. Il faut faire vachement attention à cela pour rester rentable et pour ne pas perdre de temps et commencer sereinement. Après, forcément, vient le positionnement. Encore une fois, ton listing, il faut qu'il soit… Ta fiche produit, il faut qu'elle soit positionnée. Donc, voilà, il existe aujourd'hui plusieurs stratégies pour le faire. Tu as la stratégie un peu roots que certaines critiques, c'est se positionner sur des listings de concurrents. C'est quelque chose que tu peux faire à court terme sous certaines conditions et j'aurais peut-être l'occasion d'en faire une vidéo, mais c'est quelque chose qui marche. En tout cas, cela marche plutôt très bien. Et tu as la création de listings qui est beaucoup plus longue parce qu'il va falloir avoir des évaluations, parce qu'il va falloir faire peut-être un peu plus de publicité pour avoir de la visibilité. Il y a diverses actions par rapport à tout cela. Moi, si demain, concrètement, je devais recommencer, je ne sélectionnerais que 3-4 produits. Je prendrais un budget de 1 000, 2 000 euros. Je sélectionnerais 3-4 produits en calculant bien ma marge, etc. Et je me ferais un petit 50 exemplaires de chaque. 50 exemplaires de chaque, cela me permet de voir le débit qu'a le produit et surtout de gérer mes flux de réapprovisionnement. Donc, franchement, je ferais cela comme cela. Et après, je ne m'intéresserais pas forcément aux best-sellers. Souvent, les gens sont en mode best-seller, best-seller, best-seller. Et dites-vous une chose, c'est que si tout le monde fait best-seller, 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 ce n'est plus un best-seller puisqu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et peut-être que le produit sera en perte de vitesse, pas pour celui qui est déjà positionné, qui est premier. Mais vous, cela va être beaucoup plus dur de vous positionner pour lui faire de la concurrence parce qu'il y aura beaucoup de débutants qui feront la même chose. Il y a beaucoup de produits du quotidien, vraiment des produits du quotidien qui marchent excessivement bien. Intéressez-vous à cela, à un produit du quotidien qui ne sera jamais en fin de vie. Et je vous dis, c'est vraiment intéressant de faire cela. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me mettre en commentaire les sujets de vidéo. Si vous avez d'autres sujets de vidéo, je suis preneur. Sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !